Merci beaucoup Eric. Je vais donc vous parler un petit peu du parcours de soins coordonné dans cette variété d'amylose, qui est un petit peu spécifique, puisque l'amylose AA est également dénommée amylose inflammatoire. Elle était auparavant dénommée amylose secondaire. Elle est donc secondaire à une autre maladie, à une maladie inflammatoire. Il y a donc une double difficulté dans cette variété spécifique. Voilà, donc le parcours de soins coordonné, c'est s'occuper de chaque patient de façon rigoureuse et personnalisée. C'est ça l'idée. Voilà, donc, pour simplifier, nous allons séparer le parcours en cinq étapes, qui seront plus ou moins multiples. Donc la première, au fond, c'est les premiers symptômes du patient jusqu'à la consultation qui évoque le diagnostic. C'est une étape, évidemment, particulièrement difficile pour toutes les maladies rares, puisque les maladies rares sont peu fréquentes, mais il y en a beaucoup. Et donc, c'est une difficulté essentielle et qui reste importante de tous les parcours, je pense, de maladies rares. La deuxième étape est déjà un petit peu plus technique, c'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver un circuit pour faire une biopsie, car le diagnostic d'amylose, en tout cas de l'amylose inflammatoire, reste histologique. Il faut donc faire un prélèvement. Et un prélèvement qui doit être de bonne qualité, avec des techniques fiables, des gens entraînés dans ce domaine pour faire le diagnostic. Donc ça, c'est une deuxième étape qui a parfois été une étape un peu limitante, également. La troisième et la quatrième sont les plus techniques, on va dire. C'est déterminer, comme je vous l'ai dit, la cause de l'amylose, la nature de l'inflammation. L'inflammation matérialisée ici par le feu. Il faut aller trouver où est le feu pour pouvoir l'éteindre. Il y a de très nombreuses maladies inflammatoires, plus ou moins rares, qui peuvent donner une amylose. Il faut ensuite confier le patient à un expert de la maladie inflammatoire pour déterminer le meilleur traitement. C'est-à-dire diminuer l'inflammation. Et parallèlement, puisque la détermination clinique majeure de cette variété, c'est l'atteinte des reins, il y a toujours la mise en jeu d'une consultation et d'une prise en charge néphrologique dans cette maladie. Quasi toujours. Il y a quelque temps, les choses n'allaient pas très loin, puisque le pronostic était quand même très sombre à ce stade évolué. Maintenant, nous sommes dans la maladie chronique, qui peut durer des années, voire des dizaines d'années, avec cette variété d'amylose. Et il faut donc stabiliser tout ça. Et c'est là où l'aspect le plus extra-hospitalier est important, avec l'intervention de tous les participants, tous les accompagnants de ce parcours de soins. Et en particulier, toutes les personnes qui sont amenées à aider, sur le plan physique, psychologique et social, les patients. C'est le domaine où, finalement, il y a probablement le plus progressé, grâce aux associations de patients. Et cela est valable, je pense, pour tout ce type de maladies. Une des choses qui est le plus évoluée, j'en dirai quelques mots à la fin, c'est une composante de ce parcours dans sa phase de stabilisation à long terme, c'est l'éducation des patients, l'éducation thérapeutique, qui est un domaine en pleine extension. Alors, comment est-ce qu'on peut, dans l'amylose AA, améliorer ces différentes étapes de ce parcours de soins ? Donc là, la première, c'est une étape un peu limitante. Il faut quand même que quelqu'un, à un moment donné, évoque le diagnostic de la maladie. Donc là, la solution, c'est l'information. L'information se fait à divers niveaux, des niveaux d'hôpital, des niveaux régionaux, des niveaux nationaux. Et maintenant, ça va même, en national, c'est par exemple une journée comme aujourd'hui. Mais également, au niveau international, avec la journée internationale de l'amylose, qui se tiendra prochainement. Deuxième étape du parcours, il faut trouver un référent pour faire le diagnostic. Donc ça, ça a beaucoup progressé grâce, il faut bien le dire, à l'organisation française des centres de maladies rares et des filières que le monde entier a depuis copiés. Et il ne faut pas oublier qu'on est quand même extrêmement privilégié à ce titre pour les maladies rares. Donc, dans le cadre de ces filières, de ces plans maladies rares, il y a un outil très précieux qui est l'établissement de ce document pour chaque maladie rare, le protocole national de diagnostic et de soins que nous avons, pour la Milosa, fait assez récemment, en 2020. Et ça, c'est vraiment un outil accessible à tout le monde, enfin, tout médecin, pas trop compliqué et qui rend de grands services. Alors, ça, c'était l'outil institutionnel. Il y a des outils qui ont été mis au point avec l'aide de l'association. Ce petit livret qui est plus succinct et plus pratique et qui est destiné à certains médecins pour aider à la prise en charge. Les 3e et 4e étapes sont des étapes plus techniques. C'est l'inflammation, le domaine de l'inflammation. Et donc là, tout se passe essentiellement au niveau des centres de référence et de la filière. Et c'est quelque chose qui marche très, très bien. Alors, vous savez, quand on discute d'un dossier, maintenant, on fait des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire. Ces réunions peuvent avoir lieu à des échelles locales, régionales, nationales également. C'est le cas pour ce sujet, avec l'aide de la filière, notre filière de maladies inflammatoires, que Cordonnerie-Cachula, fonctionne très, très bien, de façon très fluide. Et Sophie Georgien a pu mettre en place, il y a déjà quelques temps, des RCP nationales qui ont lieu régulièrement et qui sont consacrées à ce sujet très, 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 très centré, qui est l'amylose inflammatoire. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Le point qui me paraît important, pour y avoir participé quand même un certain nombre de fois, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on s'occupe de patients. Il me semble indispensable qu'il y ait à chaque fois un médecin qui présente le dossier du patient, qui connaisse le patient. Quand ce n'est pas comme ça, ça me paraît beaucoup moins bien. Je pense que, d'ailleurs, c'est général pour toutes les RCP. Il ne faut pas oublier qu'on s'occupe de patients et pas que de dossiers. En moyennant quoi, pour notre RCP national amylosa, ça fonctionne très, très bien. On a vraiment des médecins spécialistes de diverses disciplines qui sont réunis et qui fonctionnent très bien. Il y a l'équipe de Tenon pour la néphrologie, mais l'équipe de Montdor, il y a Vincent Goudard. Il y a plein d'équipes qui participent et ça fonctionne bien. Alors, ça, c'est pour vous donner une idée du volume de dossiers qui ont été traités depuis le début de ces séances. Je crois qu'à l'échelle de la filière, Éric Achula pourra nous le dire, c'est probablement relativement bien pour une maladie qui n'est certainement pas la plus fréquente de la filière de maladies rares. J'ai été très intéressé par la communication du docteur Tomre tout à l'heure, puisqu'il nous a donné des chiffres épidémiologiques que nous ne connaissons pas vraiment, en fait. Je pense que là, il y a vraiment un sujet de recherche à mener avec lui pour savoir combien de patients sont vraiment atteints d'amylose dans notre pays. Voilà, donc, ces dossiers ont été présentés pour des avis diagnostiques et ou thérapeutiques en fonction des cas. Alors, la dernière étape, c'est l'étape la plus nouvelle et la plus, finalement, la plus, je ne dirais pas la plus dynamique, mais voilà, il y a le plus de choses qui ont été faites avec, vous voyez, un ensemble de partenaires, les filières, les centres de référence, et puis l'association qui a permis de mettre en place, notamment, l'éducation thérapeutique. Alors, l'éducation thérapeutique, je vais vous en dire un mot, mais je n'y connais rien. Ça s'est mis en place dans le centre que je coordonnais quand je suis parti en retraite, mais ça a pris des années pour être mis en place. Il ne faut pas croire que ce soit quelque chose qui se fasse très facilement. En tout cas, à l'échelle de l'hôpital et de l'assistance publique où j'ai travaillé, ça a été quand même très, très difficile et très long. Donc, il a fallu beaucoup de temps, il a fallu l'aide de l'association, etc. Beaucoup de choses, beaucoup de temps. Il faut des moyens humains. À titre d'exemple, pour le centre auquel j'appartenais, il y a 4 médecins qui ont dû se former, c'est beaucoup. Deux infirmières, une secrétaire. Et puis, finalement, qu'est-ce qui est vraiment nouveau et qu'est-ce qui prouve l'implication quand même de nos institutions dans ce domaine-là, c'est que, finalement, on a eu des moyens supplémentaires, parce que les autres sont des médecins et des infirmières qui sont déjà dans le centre, mais on a eu des moyens supplémentaires qui sont des ARCs qui ont été financés par divers circuits, mais qui sont les piliers, maintenant, de cette organisation qui se déroule sur le site, par séance, par atelier. Je pense que c'est très intéressant pour les patients de participer à ce genre de choses et de rencontrer d'autres personnes que des médecins en consultation. Ça, j'y crois franchement, bien que ne l'ayant jamais fait. Et les ateliers bénéficient de documents qui ont été mis au point grâce à l'association qui sont déclinés, là aussi, en différentes étapes qui correspondent à ce qu'on vient de voir pour le parcours global, c'est-à-dire de l'information. Vous avez là quelques exemples des documents et du matériel qui est utilisé. Et puis, surtout, puisque c'est l'éducation thérapeutique, apprendre ce que sont les différents médicaments utilisés, pourquoi. En l'occurrence, là, c'est surtout les médicaments de l'inflammation, mais également la prise en charge rénale, qui est importante. Et puis, la nécessité d'une surveillance continue. On sait depuis très longtemps que, de façon générale, au cours d'une maladie chronique, je crois que ça a été montré d'abord pour l'insuffisance rénale chronique, c'est que plus on vient aux consultations, plus le pronostic est bon. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a une valeur très générale, l'a décliné dans cet exemple très particulier. Voilà un autre exemple de matériel, qui est ce petit livret Amilobook, qui sert de lien entre le centre de référence, le patient et son médecin traitant, et qui a l'air de donner satisfaction à toutes les personnes qui s'en occupent. Voilà. En conclusion, je crois qu'il est essentiel qu'il y ait une bonne coordination entre tous les professionnels qui prennent en charge ces patients. Pour le domaine qui est ici visé, l'amylose AA, je crois que tout ça fonctionne de mieux en mieux. et évidemment, n'oublions jamais qu'on a affaire à des patients, que ce soit quand on présente leur dosier ou qu'on demande leur point de vue sur leur prise en charge. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Gilles. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On regarde aussi sur le chat. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Moi, un petit commentaire et une question. Tout d'abord, je trouve que vous avez le succès un petit peu modeste parce que vous êtes quand même le référent Amilosa en France. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, grâce à vous, qui ont eu la vocation. Et puis on voit que vous avez structuré une équipe avec bon nombre de médecins. Donc moi, franchement, je tenais à vous féliciter pour tous vos travaux et votre expertise sur l'amylose AA. Et vraiment, c'est un grand honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Et puis la petite question, c'était justement avec toutes ces... Donc un dead challenge qu'on prend en charge d'un patient avec une amylose, ça va être de typer l'amylose. Je pense que l'amylose AA, finalement, ce n'est pas celle où le diagnostic est le plus difficile parce qu'avec la BGSA ou la biopsie d'organes, et comme tu l'as très bien dit, les reins sont fréquemment atteints. On arrive souvent au diagnostic. Le challenge, c'est de trouver l'éthiologie de l'amylose. Et donc, est-ce qu'on a une idée à l'heure actuelle, en 2022, maintenant, avec les nouvelles techniques, que ce soit l'imagerie, le PET scan, la génétique, combien de pourcents des amyloses AA restent complètement non typées ? Et dans ces cas-là, est-ce qu'on suspecte une cause génétique encore indéterminée ? Alors, ça, c'est une question bien difficile d'épidémiologie, au fond. J'ai souligné pendant mon cours topo qu'on manquait de données. Alors, si on se réfère à la cohorte des dossiers qui ont été présentés lors des RCP nationales, il y a un certain nombre de patients pour lesquels on n'a pas de cause. Finalement, c'est assez réduit. Je ne sais pas exactement combien c'est. Ça doit être de l'ordre de 10 %. Après, à l'échelle de la population, nous ne savons pas très bien, puisqu'on ne sait pas combien de patients il y a atteints d'amylose, globalement. Ce qui est sûr, c'est qu'il est probable que... Enfin, ce qui est certain, c'est que les causes de l'amylose A ont changé au cours du temps et vont continuer de changer. C'est une maladie qui existe toujours et qui est en perpétuelle évolution à ce titre. Et que, d'autre part, la génétique probablement rend compte d'une partie des cas inexpliqués jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'en fond, il y a des maladies inflammatoires génétiques qui passent plus ou moins inaperçues et qui sont en cause. Ça, c'est sûr. Mais en dehors de ça, il y a une part inconnue qui reste à explorer pour les générations à venir. Je peux compléter et faire quelques commentaires. Merci beaucoup, Gilles, pour cette présentation qui résume un petit peu le travail de 40 ans, finalement, effectivement, et le rôle essentiel des associations de patients et de l'association de patients amyloses, que je connais depuis très, très, très longtemps, 30 ans, en fait, et qui a été créée par M. Girond, qu'il faut citer, et avec qui on a beaucoup, beaucoup travaillé pour, finalement, aller dans le sens de réduire l'errance. C'est l'action numéro un du PNMR 3, du plan maladie rare. Et parmi les différentes actions des filières des centres de référence, tu l'as dit, c'est les PNDS, c'est les RCP, c'est la participation des associations de patients. Je dois dire que pour le travail de l'errance, les actions doivent aussi aller vers le premier cycle. Et nous avons établi un item spécifique dans le premier cycle sur les maladies rares. Alors, on ne peut pas décliner toutes les 6 000 maladies rares, mais on a expliqué dans cet item la structuration en France des centres de référence, de compétences, ce que c'est Orphanet, ce que c'est Info, Service, Maladies Rares. Et c'est ça que doit connaître l'étudiant, parce que c'est la culture du doute qui lui permettra de faire des diagnostics de maladies rares. Concernant les RCP, je compléterai parce que les RCP de la filière sont devenues une vraie institution et une vraie machine de guerre, entre guillemets, qui fonctionne et qui est victime de son succès. Et c'est vrai que plus de 100 dossiers sur 20 séances, alors que chaque dossier est discuté de 30 à 45 minutes, c'est une mobilisation autour d'un dossier de patients qui pose un problème diagnostique. Et tous les membres de quorum qui sont contactés sont toujours d'accord pour participer à ces RCP qui sont toujours passionnantes. Et j'en parle parce qu'on peut aussi y assister en tant qu'auditeur libre. Si vous avez un numéro RPPS, vous pouvez vous inscrire à nos RCP, toutes nos RCP. Et l'audition libre, c'est de la formation médicale continue. Je peux vous dire que moi, j'y vais de temps en temps et j'apprends beaucoup quant à la prise en charge des amyloses, notamment. Voilà, quelques petits commentaires. Je ne sais pas s'il y a des questions, de la salle. J'ai des commentaires de Sophie qui est au fond de son lit mais qui suit visiblement avec son iPad ou son ordinateur la session. Donc il disait, pour préciser un petit peu les propos de Gilles, à l'heure actuelle, 25% de causes inconnues sur les données françaises. Et effectivement, il y a de plus en plus de diagnostics qui sont faits par la génétique. Là, par exemple, elle cite l'exemple d'un jeune patient qui était dialysé. 26 ans d'errance diagnostique chez lequel a été diagnostiquée le mois dernier une amylose A sur un déficit en mévalonnate kinase. Donc effectivement, l'apport de la génétique est important. On découvre des nouvelles causes d'amylose A et ça, ça a des conséquences. Bien entendu, ça va permettre de faire la transition sûrement avec le topo suivant sur la prise en charge thérapeutique de ces patients. C'est vraiment la première chose, c'est de pouvoir trouver la cause de l'amylose A pour espérer pouvoir ralentir le processus. Je peux compléter ça ? Bien sûr, Eric. Parce que pour aller dans ce sens, vous savez qu'il y a maintenant deux plateformes nationales pour le World Genome Sequencing. Et ce World Genome Sequencing est offert, ouvert au centre de référence de compétences, aux filières, aux plateformes d'expertise maladie rare dans vos régions pour permettre des diagnostics non faits. Et quand on a un diagnostic d'amylose, qu'on n'a pas de cause évidente, eh bien qu'on a fait un panel de gènes classique, il faut aller au World Genome Sequencing. C'est possible aujourd'hui en France et largement ouvert.